Salut à tous, c'est Parlons Cache, l'hebdo. On démarre avec le coronavirus et cette décision du ministère de la Santé pour aider les parents d'enfants contraints de rester à la maison. Pour certains, c'est un vrai casse-tête, surtout quand l'emploi ne permet pas de l'exercer à domicile. Alors désormais, vous pouvez être placé en arrêt de travail. Ça concerne les enfants de moins de 16 ans scolarisés dans des établissements fermés. Un seul parent peut en faire la demande. Pour cela, votre employeur doit remplir un formulaire disponible sur le site déclar.ameli.fr. Vous pourrez alors toucher vos indemnités journalières jusqu'à ce que l'école réouvre dans un délai de 14 jours maximum. On poursuit avec les durées des emprunts immobiliers qui continuent de s'allonger et ce, malgré les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière aux banques, de se montrer plus regardantes sur l'octroi des crédits de longue durée. C'est ce qui ressort de l'Observatoire Crédit Logement CSA de février. Et les prêts entre 20 et 25 ans continuent de progresser. Ils représentent désormais près de la moitié des crédits accordés, contre 34,4% en 2017. En revanche, la distribution des prêts de plus de 25 ans diminue fortement en février. Seul 1% des crédits dépassés 25 ans, contre 1,7% en 2019. Les SCPI seraient-elles en train de donner le vertige aux épargnants ? Selon une étude opinionnoy, les Français sont de plus en plus tentés. 36% seraient même prêts à y placer une partie de leurs économies. Les jeunes sont ceux qui se montrent les plus enthousiastes. 39% des 18-24 ans et 44% des 25-34 ans ont envie d'investir dans la pierre-papier. Dans le détail, ils seraient prêts à y investir plus de 50% de leur épargne, voire même 73% chez les 25-34 ans. En revanche, les seniors apparaissent plus réservés. Ils ne sont que 27% à être intéressés. Rappelons que malgré un rendement attractif, les SCPI n'offrent pas la sécurité des placements garantis. Voilà, parlons, cache les dos, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve le week-end prochain.